Vous allez sur soi, M. le Président, et permettre à faire que l'affaire pénale puisse prendre son envol et après, ça sera en justice. Nous estimons à cette audience qu'il n'y a aucune incidence, bien que les partis soient les mêmes, il n'y aura aucune incidence. Vous vous prononcez au fond, votre décision ne va nullement orienter le juge pénal d'une manière ou d'une autre. Mumba Kisala Joussue vient en tierce opposition à la cour d'appel de Kinshasa Matete contre un jugement rendu par défaut par le tribunal de grande instance du Okatanga dans l'affaire qui l'opposait aux intimés Hassan Ali Karnib, sujet libanais, et le conservateur de titres immobiliers de Lubumbachine. La partie intimée Hassan Ali Karnib, à leur tour, vient aussi en appel à la même cour solliciter la surséance de l'affaire formulée par la partie appelante. Des faits qui remontent à l'année 2012. Selon les avocats de la partie appelante Mumba Kisala, leur cliente aurait contracté un prêt de 200 000 dollars américains auprès de l'intimée Hassan Kisala. Les avocats de la partie appelante affirment que lors de cet emprunt, un contrat de cession aurait été conclu entre les parties sur une parcelle appartenant à leur client Mumba Kisala, situé à Lubumbachi, couverte par un certificat d'enregistrement. Leur client aurait accepté de céder sa parcelle à l'intimée en lui remettant tous ses titres de propriété au cas où il serait incapable de solder sa créance. Les avocats de la partie appelante affirment en août que leur client serait surpris de voir l'intimée Hassan obtenir une décision du TG et du Okatanga qui le reconnaît comme seul propriétaire de la dite parcelle. Il aurait également ordonné le déguerpissement de leur client. Ils soutiennent en août que cette décision serait rendue par défaut à l'égard de leur client au motif qu'il n'a été ni représenté ni appelé à l'audience qui a rendu la dite décision. A l'audience du jour, les avocats de la partie intimée affirment que l'appelant serait poursuivi au parquet général du Okatanga pour avoir fait des fausses déclarations qui ont induit en erreur le conservateur de titres immobiliers pour l'établir un duplicata du certificat d'enregistrement sur une parcelle qu'il aurait déjà cédé à leur client. Il sollicite du tribunal de sursoir à statuer sur base du principe « Le criminel tient le civil en état ». Et voilà, en obtenant ce certificat d'enregistrement faux, Monsieur le Premier Président, un dossier est ouvert contre lui. Mais il ne s'est pas arrêté là, Monsieur le Premier Président. Après avoir obtenu un certificat d'enregistrement faux, il a utilisé ce certificat d'enregistrement faux auprès d'une banque pour apprêter de l'argent, Monsieur le Premier Président. C'est une question de l'escroquerie, pour escroquer une banque. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, à ce jour, un dossier a connu pour rechercher ce monsieur, du fait qu'il s'est fait très grave, dont il est poursuivi. Et qu'à conséquence, Monsieur le Premier Président, au bénéfice de cette affaire, se trouva actuellement au parquet général du Haut-Katang, vous allez sur soi, Monsieur le Premier Président, et permettre à faire que l'affaire pénale puisse prendre son envol et après, ça sera en justice. Les avocats de la partie appelante, pour leur part, soutiennent qu'il n'y a aucune incidence entre la décision de la Cour et celle du parquet général du Haut-Katang, car ce dernier serait saisi pour faux en écriture et usage de faux, et cela ne concernerait en rien l'intimer, mais plutôt le conservateur des titres immobiliers. S'agissant de la sous-séance, la partie adverse, ou la partie assane, n'est pas arrivée à vous indiquer l'incidence même que votre décision prise au fond pourrait avoir sur la question dont le parquet est saisi, Monsieur le Président. J'en viens à deux éléments, fonds en écriture et escroquerie. Le premier élément, en s'agissant de l'escroquerie, le confrère l'a dit parce que là, ils n'ont pas réussi à indiquer le montant de l'escroquerie, mais au moins, on sait que la partie victime de l'escroquerie, c'est la BOA. Bon, moi j'ai emprunté 200 000 $ ou 300 000 $, 500 000 $ à la BOA sur base d'un certificat d'enregistrement, Monsieur le Président. Quelle est l'incidence même dans le cadre de ce dossier où, vous allez le constater en lisant, l'acte de cession ou le contrat de cession, mon client s'engage simplement à céder la parcelle et si, à terme de l'exécution de son obligation, il ne cède pas, si, à terme de l'exécution de son obligation, il ne paye pas, Monsieur le Président, la parcelle sera à son créancier. Et, Monsieur le Président, nous estimons à cette audience qu'il n'y a aucune incidence, bien que les parties soient les mêmes, il n'y aura aucune incidence, vous vous prononcez au fond. Votre décision ne va nullement orienter le juge pénal d'une manière ou d'une autre. Le ministère public, dans son avis, sollicite la Cour de décréter la surséance de cette action en attendant que le tribunal de Louboumachi puisse vider sa saisine. Quand un homme se présente que la Cour d'appel, le partenaire de Louboumachi est saisi, pour faire des futures, il y a une infraction continue. C'est le point que je dis, Monsieur le Président, qu'il va utiliser ce document-là, c'est le point que nous disons qu'il y a du lieu, et que la Cour puisse principalement de la surséance en attendant que ce dossier soit venu. Si par miracle, la Cour estime qu'il faudrait, il faut passer contre ces moyens, il y a un moyen d'autre que d'ailleurs, la Cour peut être magistriste, peut être recevable de la situation à ce niveau. Il y aura le jugement, l'arrêt plutôt, l'arrêt RC, RC à cause de cette année, qui avait déclaré le tribunal de Louboumachi incomprétente. Dans leur transaction, dans leur apprécession, il est dit que le paiement devait se faire par du marchandise à remettre à Louboumachi pour vendre. Comment est-ce qu'on peut marcher un ébat commerçant ? La loi dit qu'un commerçant, c'est quoi ça attrape que l'on ne sait pas la loi, qu'il est fort, même pas actuellement, pourquoi ? On remet à quelqu'un de marchandise qu'il va vendre. Ce n'est pas l'une fois, il va commencer à les vendre plusieurs fois, à ce moment-là, il est à quelqu'un des commerçants. C'est à bon droit que la Cour a dit que le tribunal de Louboumachi est incompétent pour le site afférencié. Il faut arrêter, puisqu'il y a un dossier pénal qui a une incidence sur les mêmes parties, même objet, et suivant une incidence sur le plan de Louboumachi. Si la Cour passe outre ces moyens-là, il va confirmer l'arrêt RC à décembre, il y a des cas qui peuvent être incompétents. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.